pour la suite de nos aventures avec la france qui va essayer de dominer l'europe et le monde aujourd'hui on va essayer de d'aller sur la voie de l'intégration de nos appanages et pour ça j'aimerais bien au moins réussir à débloquer les conditions qui vont nous permettre d'avoir le moins 15% de cette mission ici coup d'annexion diplomatique pour ça il faut qu'ils aient tous une aspiration à la liberté de moins 5% alors on l'aura pas avant d'avoir l'annexion totale de l'orléanais mais qu'à cela ne tienne qu'à cela ne tienne on peut au moins préparer la suite donc on ne débloquera pas la mission avant de lancer l'intégration d'un nouvel appanage bien évidemment mais on peut au moins se préparer pour ça je vais déjà améliorer la maintenance de l'armée parce qu'on va aller faire en sorte que le minster nous aime un peu mieux on va également augmenter nos faveurs avec lui parce que pour l'instant on n'est qu'à 55 de confiance donc si on peut passer à 100 ce sera pas plus mal et je sens venir les coups fourrés avec l'autriche d'ici pas trop longtemps donc je vais remonter certaines de nos forteresses tout de suite tant pis pour le poignal on va s'en sortir différemment ici je peux récupérer du moral terrestre et du prestige annuel je vais le faire et on est reparti on a des petites révoltes un petit peu partout rien de bien méchant on va pouvoir aller les calmer je vais prendre temporairement mon roi à la tête de l'armée on va aller casser tous ces petits gars là on a réussi à faire notre mission pour les ordres notre requête ici on peut aller transférer du commerce on le fait bien évidemment hop là ça c'est bon lui les revenus on va embargoter les autrichiens qui sont nos rivaux la reine du peuple alors pour 90 du cas et 15.8 on a agitation moins 2 ouais sinon on a 5 de légitimité pas 5 de légitimité évidemment ah j'aime quand le jeu nous aide comme ça on a une nouvelle aptitude un pot de guerre 100% moins cher parfait je vais tout de suite les activer hop lui pour l'instant il est en paix avec manteau et bad soit on va surveiller ce qui se passe dans le secteur n'est jamais à l'abri d'une petite guerre d'unification avec la bohème l'arrago on fait un accès militaire on refuse je vais surveiller ce qui se passe côté côté autrichien à fond parce qu'il s'avère que j'ai déjà enregistré cet épisode et que la vue n'ait pas fonctionné et que du coup je suis obligé de retourner l'épisode ce serait ce serait terrible quand vous en doutez mais au moins ça me donne une idée de ce qui peut ce qui ne peut pas arriver dans cette partie ici il va falloir qu'on continue d'augmenter nos faveurs j'aimerais bien rester contrôleur de la curie c'est vachement bien d'être contrôleur de la curie autriche a déclaré la guerre à son ami bohème parfait donc on s'allie à la bohème tout de suite très rapidement ici il faut qu'on dessiège un maximum de territoire parce que je veux absolument intervenir fils à fils à dans ses affaires c'est impérial et lui on va lui imposer la paix avec nos amis il aurait fallu que je récupère mon dauphin là pour la capacité de siège à bas lui nous appelle aux armes c'est parfait allez droit sur chambéry toi juste ici on va récupérer un max de territoire et on va sans doute aller faire un petit réseau d'espionnage pour se faciliter la vie dans le secteur toi tu as les canons donc tu vas aller par là je pense on refera un petit jeu de remaniement des troupes et des généraux une fois qu'on sera prêt je vais essayer d'améliorer encore les relations avec la bourgogne là c'est parfait toi je ne te mets pas de général vous retournez par là hop là on est à 91% d'intégration de l'Orléanais on va aller voir nos nobles on va leur filer tout de suite avant que j'oublie la politique d'intégration des nobles pour avoir 5% de coups d'annexion au moins hop alors bien évidemment il y a pas mal de gens là ils vont râler mais qu'à cela ne tienne et j'aurais pu enrôler un de ces généraux pour 30% mais il est tellement mauvais que je ne vais pas le faire hop allez on a quasiment fini ici vous revenez toi tu vas là toi tu reviens et ici on va se faire dans le narbonnet une petite troupette supplémentaire je vois 21 000 autrichiens qui arrivaient chez moi tranquillou bilou hop toi tu reviens toi tu vas ici on te prépare à partir de l'autre côté on va bientôt intégrer l'Orléanais toi c'est bon tu vas même aller faire un petit peu de siège de province est-ce que je peux dire à l'Orléanais d'aller là-bas ? pas bien sûr allez va là-bas Orléanais même si euh non on va peut-être envoyer le bourbonnet plutôt à la place ouais ils sont pas contents mais c'est pas grave ça me fait du prestige parfait j'ai deux gars qui sont libres donc on va faire un réseau d'espionnage ici un réseau d'espionnage ici si ça peut nous permettre d'accélérer la capture de Chambéry et la sortie de la Savoie de la guerre ça me va tout à fait ça nous ferait un froid en moins ça m'irait un peu mieux ici je crois ah il nous manque il nous manque plus grand chose je pense en terme de soldats il nous manque un cavalier et on éclate à peine notre limite de force donc je vais peut-être me faire un chevalier supplémentaire juste ici si on peut bénéficier d'un boost au niveau de notre cavalerie pendant cette guerre je suis tout à fait preneur administrer un empire papier plus 25% très bien est-ce que j'ai fait revenir toutes mes troupes ? bah non avoir 13 000 hommes en goguette c'est pas l'idée du siècle non plus l'Autriche qui loue des troupes ok tu reviens par là on est à 14% de sièges ici c'est parfait hop là je consolide enfin je consolide je regroupe ou par là très bien et on va se rapprocher par ici vous 24 000 hommes vous allez là-bas normalement on a ce qu'il faut pour avoir plus de 10% de professionnalisme ah je pensais que ça nous ferait un boost au niveau de la cavalerie mais bon à 10% de professionnalisme je dis pas non franchement ça nous amène à 13 ça peut être que du positif allez hop toi par ici alors Prat va sans doute tomber mais c'est pas grave on ira la récupérer face étage chez l'Ottoman trêve avec l'Ecosse qui a expiré euh il faudrait que je euh non je peux laisser l'anglais récupérer l'Ecosse si euh si l'Ecosse tombe on peut éventuellement la vacilliser et faire de la reconquête ça ce serait vraiment pas mal j'occupe 5 d'eau parfait Chambéry est tombé 11 bars ça fait 1 et demi de moins on va pouvoir aller mettre des buffs chez l'Autrichien et on va pas y aller on va pas y aller petit bras on va y aller avec toutes nos troupes hop toi tu peux revenir tu sers plus à rien ok euh et du coup je voulais améliorer mes relations avec l'Armaniac parce que c'est le prochain sur la liste euh à se faire intégrer des AMI dans le besoin euh avec la Castille euh ttu 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 25 points de mine, ouais allez on va le faire on va l'faire on va le faire, je veux qu'il reste pote avec moi un petit moment ouh very lucky c'est qu'en plus faut que je remonte mais euh Oh là là Ra n'est pas tombé On pourrait tellement Envisager de leur tomber sur le rable Mais je pense que là elle va tomber 35% Si ça tombe pas on aurait vraiment beaucoup de chance C'est pas tombé et il y a eu une épidémie Alors là Et boum Ça c'est fait Donc on va aller récupérer quelques territoires Lentement gentiment On va rester dans les parages pas trop loin Ah parfait La Provence elle est sortie On a récupéré pas mal de blé dans l'histoire Excellent c'est très bon pour notre snowball On investit direct Alors une nuit mémorable De quoi ça s'agit L'opinion de la Bourgogne à l'égard de la France En plus 25 La Bretagne La Savoie Ou Bah non ça va être la Bourgogne évidemment Enfin Quelle idée Pourquoi est-ce que ça serait quelqu'un d'autre que la Bourgogne Allez On va en Autriche Sauf toi là Toi tu peux peut-être aller sur Ingolstadt Ça ferait un ennemi en moins Plus je sors de petits De petits gens Mieux je me porte Partage de connaissances avec McDebourg est arrivé à son terme Alors Est-ce que Je pourrais refaire un partage de connaissances avec qui que ce soit Partage de connaissances avec Dougourte Bah écoutez 018 Pas de petits profits Là il y a des trucs qui se font assiéger chez nous à tous les coups Ouep 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 Je vais laisser quelques soldats ici aussi Ah il a décidé de partir de De Vienne Pourquoi pas Polimat autrichien L'Autriche Bad Munich-Lanchour est 30 10 de prestige Et plus 50 avec l'Autriche Alors je m'en fous un peu de relation avec l'Autriche Mais le prestige ça m'aiderait pas mal De l'autre côté l'innovation Je crois que j'ai une mission qui me demande de l'innovation Allez On part sur de l'innovation On peut se refaire un petit bâtiment Je crois que j'ai des églises qui sont pas mal Allez hop En route Parfait Là je vais me mettre juste à côté ici Est-ce qu'ils m'ont filé le siège ici ? Non ils l'ont pas fait Mais je peux quand même canonner Donc c'est pas grave Oh le bohémien là Il va défoncer une petite troupette autrichienne Ça va être du plus bel effet Oh stack wipe Reveilleux Alors ça sert à rien Je fasse un reste de l'espinage chez eux Donc on avait dit Eu Je suis à combien ? 50 100 140 Plus le 70 L'amélioration des relations On devrait être suffisamment haut On va améliorer avec eux maintenant La guerre pour l'instant se passe globalement bien Il va probablement falloir que j'envoie quelques troupes quand même chez moi récupérer des territoires Le fait qu'on n'ait pas Nidza pour nous là ça a un effet négatif sur Sur notre système défensif Alors on pourrait prendre ça Mais je suis plus intéressé par L'ensemble de doctrine Nous avons contracté un emprunt Ouh Sérieusement ? Voilà qu'il est bien embêtant J'étais à 86 balles tout à l'heure Et là je me retrouve dans les négatifs Allez Un petit siège de fait On va continuer Je pars à 484 Ouais mais c'est à force de perdre des provinces J'ai des belles provinces là qui sont occupées Il va falloir que j'aille récupérer ça rapidos Parce que sinon ça va apporter un énorme préjudice Mais bon si on peut sortir vite fait bien fait des petites troupes ennemies C'est quand même ça de gagné Je peux pas Est-ce que je peux aller ici pour entamer le siège Ce serait pas mal Canon de bronze en Angleterre Parfait Lui il est sorti de la guerre Je touche 45 balles Excellent Les bohémiens ils ont pas peur Ils sont tombés sur l'Autriche En sous-nombre Comme si de rien n'était Parfait J'ai les alliés là qui vont faire le taf Petite bataille sur Paris là Situation critique en Verdunois Production locale ou 54 du Cap 87 10 ans ? 10 ans ? Ouah 10 ans Allez hop Situation critique en Verdunois Rien à foutre Bien on est en train de récupérer nos provinces lentement mais sûrement Les appannages font le taf Pendant ce temps là nous on s'occupe de l'Autrichien et de ses alliés Angleterre vient d'entrer dans les grandes puissances Ah c'est une bonne chose ça pourrait vouloir dire que je pourrais aller l'attaquer ensuite Enfin le déclarer comme rival Ça m'arrangerait Salut c'est légitime Parfait Allez 49% lui il a le droit de tomber Oh Vienne est tombé magnifique Ça c'est tombé aussi Et l'autre il s'est barré alors qu'il était à 40 et quelques pourcents Mais c'est n'importe quoi Je vous jure On n'a pas idée Il lui reste 645 gars Une forteresse est assiégée Oui bah vas-y assiège ça si tu veux Je m'en fous complètement Là tout se passe à merveille Forteresse est assiégée encore Peu importe Non oui c'est là-bas Le bad Le bad qui va être en bad Alors je pourrais récupérer 15% de réserve militaire On va le faire Et il faudrait que j'investisse un petit peu Pour avoir des chances quand même de redevenir Le contrôleur de la curie C'est un peu probable que j'y arrive Alors je pourrais augmenter mon influence sur le pape pour 300 balles Je ne vais pas le faire Contrôleur de la curie Le pape Soit Ah bah non toujours moi Merveilleux Merveilleux du coup Qu'est-ce qu'on va choisir Coup des pouvoirs de la curie Moins 50 C'est toujours intéressant L'absolutisme La peur d'entraînement L'agitation On s'en fout Coup d'adoption des institutions Et propagation des institutions C'est pas nécessaire Coup du développement Et de tolérance Envers le païanisme Coup du développement Je pense que ça va être intéressant Parce qu'on va en avoir besoin Mais coup de la... Ah ça va être intéressant Bon allez On va prendre plutôt celui-là Hop là Parfait Quelle chance D'être resté Le contrôleur de la curie Ce diplomate plus sain Qui fait beaucoup de bien Oh 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 Double dose de luck Nous venons D'hériter de la Bourgogne Ah Si ça c'est pas de la chance Alors dans mon épisode précédent Enfin celui que j'avais enregistré Mais pour lequel j'avais pas les images Il m'est arrivé la même chose Donc petit coup de chance Petit coup de chance Je suis très content Et ça c'est une très bonne nouvelle Alors on pourrait s'économiser Un point mensuel de diplôme En l'intégrant tout de suite Ce serait envisageable Mais pour ça il faudrait que je récupère Un peu de... Comment dirais-je De capacité admin Pour ça il faudrait que je file Un bonus ici Enfin bonus Un petit centre capacité gouvernementale Et que je tape un petit peu Dans les points de réforme C'est envisageable Pour l'instant on va rester On va rester comme ça Parce que Comment vous dire Que si je pouvais profiter Des 32 000 hommes De la Bourgogne Pour aller continuer de taper Sur Sur l'Autrichien Ça m'irait parfaitement Allez 35% C'est tombé C'est parfait Du coup on va aller empêcher La forteresse là-haut de tomber L'héritage bourguignon Ah oui Il ferait de Bourgogne Une dépendance de type partenaire mineur Bien évidemment Bien évidemment qu'on accepte Ils sont un petit peu nombreux là-bas Vous Viendez par ici Vous Tiens dès là Oh La forteresse qui tombe à ce moment là Pas de chance Fin du siège de Baskaranti On a quand même un petit peu de chance Dans toute cette histoire Et un stack wipe De ce qui restait Des troupes autrichiennes Ça se passe vraiment bien Cette guerre Ça se passe vraiment Très très bien Alors je vais dire A la Bourgogne De venir siéger Cette Cette province là Et je vais continuer D'aller siéger Moi Du côté De De l'Autriche Ça se met divinement bien Cette guerre Je vois des armées autrichiennes Qui vont fondre Comme neige au soleil Une étoile montante Un négociant de culture française Deux fois Sunnite Sans l'apparition à la cour Compétence Efficacité commerciale Il coûterait 50% Moins cher J'ai un amélioration Des relations Plus 20 J'hésite J'hésite Parce que J'aurais bien besoin D'avoir plus de points Diplos Je pense que Je vais le prendre On touche combien de pognal Plus 7 Il va nous coûter combien ? 4,88 Bah ouais Je prends Je prends Tant pis pour le snowball financier On pourra se débrouiller autrement Mais au moins là pour l'instant Pour remonter un petit peu L'équilibre Sachant qu'il faut que je reprenne des terres Que je réintègre des appannages D'ailleurs 3 fois Ça me semble être plutôt pas mal On peut peut-être garder encore un peu Ouais mais ça va Je suis dans le même camp C'est seulement 25 Ah ! 25 seulement C'est pas assez ça On va continuer à améliorer les relations Finalement Hop là Toi tu vas aller là-bas Comme ça on va récupérer son port La Bourgogne fait le taf La Bohème fait le taf Tout le monde fait le taf Allez Nouvelle tech Et on va aller prendre En ensemble de 10 doctrines Les doctrines d'espionnage Parce que On peut revendiquer Des contrées entières On a 20% d'expansion agressive en moins Des réseaux d'espionnage De la capacité de siège Plus les trucs qui vont bien comboter Derrière Avec L'administrative corruption Annèle moins 0,15 Coup des conseillers moins 20% On va aussi avoir de l'aristocratique Plus tard Donc ça va bien se mettre également Si je les retrouve Défensive, offensive Expansionniste Mercenariat Aristocratique Combative de la cavalerie Pour un équilibre des nobles Bon alors c'est pas le meilleur Mais ça fera quand même bien les choses Et quand on passera sur l'aristocratique Ça combottra avec L'admin légitimité Et gain de réforme gouvernementale Plus 20% Ah là là C'est tellement bon ça 20% de réforme gouvernementale supplémentaire Là en plus nos ordres Ils sont super contents Donc normalement Ici on est en train de gagner Plus 25% Je crois Ou peut-être plus 12,5 Regardons Ouais 12,7 Grâce à l'éducation d'éclair C'est quand même Plutôt bon art Là on a Mantoux Ah il y avait les trous de Mantoux ici Dommage Occupation de Trieste On occupe On occupe On occupe 85% de victoire Prodigue Aspiration à liberté Dépendance Moins 5% Ah Ah c'est tellement bon Ah c'est tellement ce qu'il nous faut C'est merveilleux C'est absolument merveilleux Et au final Est-ce que j'ai fait ce que j'ai dit avec lui Là Bah non je l'ai pas fait Evidemment je l'ai pas fait Bon alors L'Autriche J'ai plus besoin d'avoir un réseau d'espionnage sur elle Maintenant On peut te laisser là On peut te laisser là Comme ça on va prendre les deux dernières provinces de l'Autriche Je vais même pas aller me faire chier avec les 15 000 hommes qui sont là-bas On va les laisser prendre de l'attrition Hop le bad sorti J'ai gagné des petites piécettes Traité sur la philosophie De l'innovation Où les clercs sont contents Et tolérance envers la seule vraie foi Il perdit son loyauté On peut se permettre de perdre 10 en loyauté Même si j'ai fait les louanges de l'évolution de Ouf Stack wipe De l'armée autrichienne Par ce qui restait de nos appannages Ou plutôt ce qui restait de l'armée autrichienne Par nos appannages Et bah c'est tout bénef Alors Est-ce qu'on a encore du loot à se faire Ouep On a encore du loot à se faire Un ici Un ici Un ici Alors c'est incroyable Il n'y a pas de brèche dans les murs Malgré qu'on ait des canons Et La forteresse ne tombe pas Alors qu'ils doivent avoir 216 soldats à l'intérieur Et qu'en face il y a 19 000 hommes Et l'autriche n'a plus de L'autriche n'a plus de soldats Un ingénieur italien disponible Défense Wow wow Extension du monopole Extension du monopole On prend tous les monopoles On prendrait Ah ça coûterait 65 Lucas On prendrait 40 points militaires Sinon on perd 5 du prestige Bon on va prendre ça Hop Et il coûterait moins cher C'est ça que j'ai entendu Défense des forts 1,82 Allez on prend On n'a plus besoin de morale Pour l'instant Il coûte moins cher J'ai envie de dire Il coûte moins cher Tout simplement Allez on rembourse l'emprunt aussi Hop là Et on gagne 6,77 C'est excellent Allez tombe petit siège Le siège est tombé On va aller choper L'autre forteresse qui est là-bas 99% de victoire Si ça c'est pas beau Alors l'Angleterre Ah l'Angleterre a pris pas mal de territoire Et donc hop je le pensais On va pouvoir Attitude indignée envers la France Ça va changer 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 aussi Allez on va améliorer les relations avec l'Ecosse Parce que si à terme je peux le vassaliser Pour ensuite aller Récupérer ses territoires Je vais quand même pas dire Ah là aussi il y a du pognon à se faire Alors Guerre d'unification autrichienne Donc on a gagné Alors Autriche verse 10% de son revenu mensuel à la web Pendant 10 ans Autriche libère la styrie Le pauvre autrichien C'est une honte Et on récupère Un tout petit peu de piécette Et on gagne Deux points de démonstration de force Et du coup je pense que l'Autriche ne sera plus Un rival valable Et Toute la Bourgogne est désormais française Déclare la guerre à la Bourgogne En disant du Cassius Belli Mise au banc de l'Empire Et bien Repartons en guerre Contre Contre l'Autriche Mes amis Est-ce que je peux te demander le passage Je pourrais je pense Mais Et du coup là on est Bah on est tout seul face à l'Autriche Autant vous dire que ça va être Une promenade de santé Alors toi t'as du siège Bah tu vas aller directement sur Vienne En plus l'Autriche n'a plus de troupe Ils ont peut-être des réserves Mais ils n'ont plus de troupe Bah voilà c'est un massacre C'est un massacre les amis Ça ne pouvait pas mieux se mettre Et l'Autriche en plus ne peut pas appeler ses alliés Parce qu'elle est en En agresseur Alors du coup je vais pouvoir supprimer cette forteresse Pour l'instant elle ne sert plus à rien Ah bah c'est une grosse blague C'est une grosse grosse blague L'enchaînement d'événements Là comme ça Là c'est On me l'aurait demandé J'aurais fait Bah bien sûr Bien sûr que je le veux Mais je le C'est tellement improbable Ce genre de situation Ah et puis une petite brèche Ici là C'est parfait Et j'ai l'impression que l'Autriche est encore dans mes rivaux Donc on va bien évidemment l'humilier Comme il se doit Lui prendre tout son poignant Et si on peut on relâchera même le Tyrol Parce qu'on n'a aucune raison de se priver En plus la Bohème n'est pas devenue plus grosse Par contre la Bohème risque de devenir le prochain empereur L'Ottoman en âge d'or Ok Ça vote toujours pour l'Autriche visiblement Fin du siège de Vienne J'ai envie de dire C'est presque trop facile Mais je le dirai pas Parce que j'aime bien quand c'est facile L'Auvergne à l'égard de la France Moins 50 Évidemment Sinon c'est pas drôle Et il faut que je réaméliore avec Milan Il y en a toujours un héritier ultra fumé 455 De la Dynastie bourguignonne en plus C'est ça le plus drôle C'est qu'il y a eu le mariage bourguignon Donc il n'y a pas d'héritier en Bourgogne Mais nous on a un bourguignon sur le trône Normal Tout à fait normal Oh on vient de faire un petit 100% sur l'Autriche Deux gardes à filer En même temps le pauvre machin Il pouvait pas s'en sortir Alors l'Ecosse tu vas revenir Parce que tu ne sers à rien dans l'immédiat Alors Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme petite paix Déjà on lui prend tout le pognon 235 On lui prend l'humiliation On lui prend les répas de guerre Est-ce que tu peux relâcher le tyrol Non ça coûterait 60% C'est dommage C'est tout à fait dommage J'aurais presque pu le vassaliser d'ailleurs Je ne peux pas piller sa capitale Parce que je ne la détiens pas Est-ce qu'il peut retirer les revendications ? Pas trop Est-ce qu'il peut perdre des alliances Avec 30 Ouais 95 On sortira bien 4 de prestige 32 démonstrations de force Voilà Tranquilou bilou Allez Merci l'Autrichien d'être venu Vous ne servez plus à rien Il y a quand même 60% pour le tyrol Bon je sais que c'est la moitié de son pays Mais tout de même Bon après tout C'est pas mal d'avoir Une petite frontière avec l'Autriche Parce que ça veut dire Qu'on peut aller taper dans l'Empire Assez rapidement Nous-mêmes Si jamais on veut Voilà C'est beau C'est fait On a humilié l'Autriche Comme il se doit On est à 100% On l'a fait perdre du territoire Voilà C'est génial C'est tellement beau de voir ça Bien évidemment En plus on a humilié un rival Chose qu'on n'avait encore pas fait jusqu'à présent On a récupéré plein de pognon Du coup Qu'est-ce qu'on va faire de ce pognon ? On va l'investir Peut-être dans quelques églises J'ai une mission qui me demande d'avoir des églises un peu partout Et bah voilà Et il nous reste encore 44 000 de manpower Si ça c'est pas magnifique Peut-on reprendre des terres ? On peut reprendre des terres Tout le monde est au-delà de 60% C'est parfait J'arrive à 52 Donc je dois pouvoir lancer une nouvelle intégration On pourrait intégrer J'aimerais bien intégrer l'Armagnac Parce que c'est lui le plus gros Et bien évidemment Il est pas content Alors si je fais un mariage royal Je perds 2 Ça passe 197 Nickel Et donc je peux lancer son intégration dans la foulée Si ça c'est pas beau Ensuite on va aller se préparer Parce que Il va falloir Deus volter Autriche n'est plus un rival valable C'est quelle surprise Puis-je lever l'embargo Bientôt Puis-je récupérer une province ici Parce que j'ai un réseau d'espionnage Oui Hop Allez Le 12 janvier Ça se met tellement bien Je ne sais plus qui a dit dans un commentaire Que j'étais un petit chouchou de l'IA C'est possible C'est tout à fait possible Et je ne peux toujours pas remettre l'Angleterre Non mais Ribo C'est fou ça Toi je peux exiger l'annexion Maintenant Hop là C'est parti Alors cette annexion Elle va nous coûter Quasiment rien Et tant mieux 5,6 Parfait Pour l'instant Je ne peux pas faire ça Puisque On n'a pas tout le monde qui est content Ah oui Non mais Si je continue d'oublier aussi Ah J'ai demandé l'intégration de foie Oh Si ça passe Ce n'est pas celui que je voulais faire en premier Mais ça nous fera Un petit peu moins de De problèmes En termes de territoire Donc toi On va Acheter la confiance Voilà on est passé à 100 Ton inspiration à la liberté Elle est passée à 21 Et comme on détourne le commerce de tout le monde C'est normal Toi tu veux des petites troupes J'accepte Pas d'héritier Légitime T'as quel âge ? 21 ans Succession Ah tu sais quoi toi Petit mariage royal Regarde succession entre France et Pologne Ce serait dommage de ne pas en profiter Très bien Ensuite toi là Action pontificale Je ne peux pas t'excommunier Ah 36 Quel dommage Je peux t'excommunier toi ? 67 C'est dommage Je ne peux t'excommunier personne Quelle terrible tristesse Je peux lever une excommunication Mais ça ne m'intéresse pas Et je ne peux vraiment excommunier personne C'est vraiment pas cool Parce que j'avais prévu d'excommunier la Bretagne Mais visiblement Il ne veut pas Allez Rouergue On va améliorer les relations avec toi Renaissance en Lituanie Ok Nouveau cardinal Pas de soucis Alors j'ai beaucoup de troupes Est-ce que je ne dépasserai pas ma limite par hasard ? Oh si un petit peu Mais c'est tout à fait acceptable On continue de se faire du sous Ici Si je te déclare la guerre La Castille viendrait Eh bien allons nous préparer à cela Hop Je vais envoyer 20 soldats là-bas Je suis obligé de mettre au préalable toutes mes troupes sur la province On va se prendre un petit peu d'attrition évidemment Mais si je ne le fais pas En fait on n'est pas capable d'affronter les 43 navires du Mamelouk Les 46 même Il y en a beaucoup trop par rapport à nous Je suis obligé de faire une petite roublardise comme ça Et le Tunisien il y a peu de chance qu'il me file un accès militaire Mais bon qu'à cela ne tienne on peut se préparer assez facilement à toutes ces éventualités Hop 15 navires On va les prendre, on va les emmener Est-ce que ça veut se révolter Je ne veux pas les dépendances Je m'en fous Ah Salus Salus j'ai oublié de Hop Diminuer l'agitation Et si ça se révolte chez les vassaux Autant me dire que Je m'en cogne Une étoile montante Alors Un maître recruteur Réserve nationale Plus 10% Conseil contre les 50% moins cher Alors non On ne va pas le prendre Lui Pour la simple et bonne raison Que je vais changer la défense d'effort Je vais reprendre du moral terrestre D'ailleurs si j'avais mis un moral terrestre moins cher Ça m'aurait bien plu Ouais il a 51 ans C'est peut-être pas l'idée du siècle On va peut-être garder celui-ci plutôt On va garder celui-ci Hop Là je vais mettre les deux troupes au même endroit Ça se met bien moi je vous le dis 52% du territoire C'est parfait On aura bientôt toute la légitimité qu'il nous faut Pour dépasser ça On n'aura plus qu'à retirer le commerce de tout le monde Et on pourra profiter de 15% supplémentaire La noblesse auvergnate On s'en cogne Ah et les deux là ils sont en guerre Guerre contre Armagnac Oui bah Alors Petite pause Petite pause Coup de la stab 50% moins cher Ah oui non mais c'est pas intéressant C'est pas intéressant lui Il est 75% moins cher Donc on a besoin de l'argent Hop Nouvelle tech Militaire Parfait Au bon moment On va également faire revenir Ce gentil petit marchand On va à ce marchand N'importe quoi Ce diplomate Ah je peux pas faire d'emprunt au bourgeois Mince J'ai été trop greedy C'est pas grave Hop On va devenir le défenseur de la foi Ce qui va nous permettre d'avoir une nouvelle mission Tac 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 Puissance administrative mensuelle Plus 5 Coup de pouvoir de la courrie Moins 33% Juste à ce que Louis XI meurt Et on va avoir des guerres saintes Pendant 10 ans Contre mamelouk et ottomans Donc on va définitivement utiliser ce casus belli Contre les mamelouk Dès que la dernière troupe est arrivée Hop là C'est bon Vous repartez à la maison Et ici On déclare la guerre Guerre sainte On appelle bien évidemment la castille avec nous Ce serait dommage de ne pas en profiter Et on est parti Donc On va envoyer 23 000 hommes par ici 15 000 hommes par là 20 ici 5 là-bas D'ailleurs je vais peut-être vous diviser en deux Alors non Mauvais choix Mauvais choix Louis de Bourgogne Tu vas aller là-bas Et c'est une des troupettes qui est ici A qui on va dire Toi finalement Tu vas là Tu vas là Voilà Comme ça on y va Progressivement Et donc c'est parti On déos vult Direction Direction Jérusalem Et comme je suis stratégiquement placé ici Je devrais normalement avoir la portée nécessaire Pour légitimer Toute la bande de Gaza Ah Hop On peut peut-être s'en sortir J'avais oublié qu'il y avait un apple qui avait une très grosse flotte Notre artiste Jean-Cloé est mort Ah bah c'est bien ma veine C'est pas grave On va en prendre un qui va pas être très cher Prestige annuel plus un Agitation dans le pays Modif national d'impôt Il coûte un peu cher lui Agitation dans le pays J'en ai pas besoin Je vais prendre le prestige annuel Ça fait pas des grosses économies par rapport à celui qu'on avait avant Bah victoire sur la flotte Du même look Donc toi Direction Oh il a retiré sa forteresse à Escandaria Mais quel idiot Allez direction le Caire Et ça progressivement On récupère Les provinces Lui est-ce que je peux l'envoyer ? Je peux l'envoyer Merdeilleux Allez hop T'avances aussi Mais si Il y a 51 000 hommes quand même Enfin ça On va falloir faire attention Mais normalement Son prestige doit être dégueulasse Comparé au mien Et donc je dois lui taper Beaucoup plus fort Militaire Qualité des armées Les ennemis Ah ouais Je les écrase Et là j'ai encore une mission Succession de Bourgogne On va attendre Fanteuresse de niveau 3 Là par contre Ça va mettre un peu de temps A tomber Alors ce serait peut-être bien Que je fasse un réseau d'espionnage Chez lui quand même Parce que j'ai quelques forts A les récupérer là-bas Ah il y a les troupes espagnoles Qui arrivent en plus J'ai pris Escandaria Alors petite pause On va regarder tout de suite Ce qu'on peut faire Comper avec lui Je veux bien évidemment Alexandrie Ou Jérusalem Est-ce que je peux abuser Au point de lui réclamer Toute la Qu'est-ce qui se passe Si je fais ça 47 Je ne peux pas tout récupérer Ici C'est normal J'aurais bien fait Un petit passage Directement par là-bas Je ne peux pas tout avoir Là ça me ferait 64 J'aurais les mamlook dans la koa Autant dire personne Si je fais ça Je peux faire ça Par contre je ne récupère pas le pognon Autant s'intéresser uniquement Aux provinces intéressantes Je vais récupérer je pense aussi La province de Damasque Pourquoi ? Parce que c'est syrien Et que du coup Je peux en faire un Peut-être Kherak Alors Demandez la paix Je retire celle-ci Parce qu'elle ne nous serve pas vraiment Et je prends les trois forteresses ici Ça marche Ça me fait moins d'expansion agressive Et je peux lui prendre 1100 balles Allez Pourquoi se priver ? Pourquoi se priver ? Ensuite Je vois qu'on est à 80% De l'annexion de l'hôte là Donc On va Cesser de dérouter Le commerce A tous nos vassaux Très bien On va aller dans nos missions Hop Influence des ordres Moins 10% Annexion Et en plus on va gagner Plein de points Alors pour les points Il faut que je fasse gaffe J'aimerais gagner 200 Sur les 180 dont j'ai besoin Je vais tout de suite Développer L'administration Et comme ça Hop là Parfait On a gagné 20 points En réforme gouvernementale Par puissance Gagné chaque mois Et comme on en gagne Plutôt pas mal On est assez tranquille On est passé à 227 Ce qui veut dire Que je peux prendre Ma prochaine réforme Qui va être Diplomate plus 1 Et point d'équilibre De la loter De tous les ordres Plus 5 J'aurais pu hésiter Avec l'unité religieuse L'ethèque Et l'influence d'éclair Mais je préfère avoir Davantage de diplomate Je vais en avoir besoin Je vais en avoir besoin Pour réclamer Le trône impérial Et là Je vais encore Développer L'administration Comme ça On est bien On est à 492 Sur 500 Et on est Plutôt bon Donc là On n'est plus En dépassement Et ça c'est parfait Parce que Vu tout ce qu'on va récupérer En plus On a intégré foie Hop Nickel D'ailleurs je ne sais pas Où sont leurs troupes Elles sont ici Là par contre On va bien dépasser La limite des forces Ouais 77 sur 64 Hop Vous Au revoir Hop là On est Très très bien parti On a encore Quelques missions En suspens Mais on n'est pas Pressé de les faire Hop là J'ai gagné Davantage de points On n'a plus que 4 relations diplomatiques En trop Castille 23 ans Ce serait beau D'avoir la Castille En up Mais J'y crois pas trop Un membre de la maison Trastamara Mon trac sur le trône Oui Parce que mon héritier Il n'est pas Trastamara C'est pour ça C'est pour ça Pour ça Bien J'ai deux diplomates Qui ne font rien Allons améliorer Avec l'Armagnac Allons améliorer Avec l'Auvergne Ah oui Lui il en a bien besoin Il est à 85 seulement Là Ouh Brèche dans les murs Nickel Toi tu vas aller ici Toi tu vas aller Ici Et toi tu vas aller là Après ça va être très compliqué De faire 90% De score de guerre Sur le Mamluk A moins d'occuper Tous ses territoires Donc c'est une guerre Qui va être assez longue Couteuse en manpower Réfugié byzantin Coup des tech Des points diplôts Du prestige Oui je prends tout Je prends tout Ah bah c'est parfait On a un appanage en moins C'est très bon ça C'est très bon Continuer comme ça Les petits gars Continuer comme ça Lui il est à plus de 100 Il va se faire intégrer D'ici pas longtemps Moi je vous le dis Et lui je peux même L'envoyer là-bas Fin du siège de Khadira Excellent En direction Kherak Pendant ce temps là On envoie quelques petites troupettes En bas Et on va prendre ces 24 000 hommes Pour aller siéger Jérusalem Alors ici ça nous dit quoi Permettre de revendiquer Les provinces limitrophes Déjà revendiquées Ratio de cavalerie Peu importe Avantages au combat Je pense que je vais prendre Un avantage au combat Non Soyons plus pragmatiques Si on peut Transférer Les dépendances Moi j'achète On a pas une seule troupe Du babelouk pour l'instant Il est perdu chez le karakoyon loup Il est perdu chez le karakoyon loup J'ai pas peur J'ai pas peur Pour l'instant ça se passe relativement bien cette guerre J'ai encore J'ai encore Alors là je peux prendre un diplomat en plus Enfin un conseiller disponible en plus Je vais le faire Il va probablement falloir que je revois mes aspirations de paix à la baisse Il est peu probable que j'arrive à voir tout le score de guerre nécessaire Ah merde des partisans à Milan Ça ce n'est pas du tout une bonne chose Alors 32 000 mamelook Est-ce que je peux me prendre un petit général Oh Oh il est bon en plus Il est bon en plus Il descend très bas là le Mamelouk, on va essayer d'aller le récupérer tout de suite. On a réussi à siéger Kerak, on va aller à Tabrouk. Ça je vais récupérer un peu, je remonte ici mes troupes, des hérétiques en basse d'Uvergne. Là ça devient critique de ramener des troupes au pays pour s'occuper de Milan. Pas le choix, ou alors je prends une troupe de Mercos, ça va faire baisser mon professionnisme mais j'ai pas trop envie. Hop, j'envoie quelques troupes là-bas. Le CD Mercos ça fait chier. Hop, on se replie ici. Je pense que je vais pas avoir le choix malheureusement. Un set, je vais prendre des... Ouais, on va mettre Milan à revenir. Et puis en plus il coûte cher. Et est-ce que je peux passer sur tous ces sales trucs ? Est-ce que je peux aller jusque là-bas ? Allez, je vais les prendre ici. Alors je peux prendre une nouvelle doctrine. Transfert de dépendance pour la moitié du coup. Revendiquer les contrées entières. Alors on va attendre parce qu'on a des techs de retard en plus. Du coup, je vais vous laisser sur le théâtre des opérations. Donc tu vas aller là. Donc tu vas rester à proximité. Si je prends du mercantilisme, je ne vais pas le faire. Zinitaire païen. Alors. Soit il quitte la cour. Il va dégrader de 35 nos relations. Et bien au revoir. Je suis navré. Je suis navré. Alors. Productivité. Productivité c'est bien ça. Hop. Ça je contrôle. Je retourne ici. Alors. Niveau guerre. Aden. Sistant. Transoxiane. Ils ne sont pas nombreux en face quand même. Ils ne sont pas nombreux du tout. Je ne sais pas si je vais avoir assez de morale pour prendre la forteresse avant qu'elle tombe. Si. Ça devrait être bon. Je vais pouvoir attendre le mois supplémentaire qui va me faire gagner un petit peu de morale. Bien évidemment on tombe sur des révoltés juste à côté. Je vais filer droit sur la forteresse sinon elle risque de tomber et ça je ne le veux pas bien évidemment. Hop. Vous vous remontez là-haut. Voilà. Ça c'est sauvé. Maintenant vous dégagez. On n'a pas les moyens de vous entretenir. La trêve avec nappe à expirer. Certes. Des diplomates exposés. Perte de 25 de prestige. Oh non. Oh ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout. Vous. Vous. Vous vous êtes plutôt bien. On est à plus 110. On est large. Vous c'est en train de remonter progressivement. On va se faire un petit marrage royal aussi. Voilà. Bien. Ça se passe parfait. C'est parfait. On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Cette guerre contre le Mameluke se passe très bien. Prenons la technologie. suivante. Donc la prochaine fois on va bien évidemment récupérer Jérusalem. Faudra que je regarde dans l'autre deux épisodes comment on fait pour faire une paix à moindre frais. Tout en gagnant beaucoup beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois pour finaliser cette magnifique conquête contre le Mameluke. D'ici la portée vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501